Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un haul spécial vacances puisque comme je pars bientôt en vacances euh... bien sûr c'est pas les mêmes choses que je porte quand je suis euh... à la maison. Donc je me suis dit c'est le moment de craquer pour des petites pièces trop stylées en même temps qui font été, enfin qui donnent la bonne humeur, enfin je sais pas moi je trouve ça trop beau. Les pièces mode qu'on peut mettre surtout quand on est en vacances à la plage etc. Donc c'est parti, vous allez voir il va y avoir du Boohoo du Missguided et du Azos donc voilà, il y aura aussi quelques petits trucs en plus. On va commencer ce haul avec ce petit top que je porte sur moi déjà, c'est un top qui vient de chez Boohoo, je le trouve trop joli puisque c'est vraiment la tendance du moment avec le lila et c'est une couleur que j'adore donc vous pouvez le porter comme ça ou alors pas qu'on puisse voir les bretelles en col bardo et voilà, je trouve ça super beau vous pouvez le remonter aussi sur le devant mais vraiment, j'ai craqué pour la couleur je sais plus le prix je sais plus les prix de toute façon, je vous mettrai tout ça en barre d'informations faire un peu dans l'ordre je pense que je vais commencer par Missguided allez, c'est parti pour Missguided à savoir que sur le site il y avait ce jour là une promotion de moins 60% donc je me suis dit mais j'étais là en fait je surfais sur les sites je me cherchais des petites pièces et tout et là j'ai vu moins 60% je me suis dit c'est mort je vais défoncer ma carte bleue et j'ai commandé donc première chose que je me suis prise c'est un ensemble comme ceci c'est un petit short blanc avec des imprimés à fleurs bleues je le trouve trop joli vous pouvez le resserrer non, il se resserre pas sur le devant c'est un faux là ok, celui-ci je l'ai pris en taille 38 puisque j'aime bien prendre mes shorts un peu loose j'aime pas que ça moule etc j'aime bien être à l'aise donc voilà et le petit haut qui s'achète à part en taille 36 celui-ci c'est la même chose mais en forme de haut toujours le petit col carré les épaules un peu bouffantes style romantique j'aime énormément et voilà je le trouve juste canon deuxième pièce sur Missguided j'ai craqué il faut que j'arrête de dire j'ai craqué on sait que t'as craqué on sait que t'as craqué ton slip et là c'est clair que j'ai craqué mon slip mais j'ai pris cette petite robe qui est en en genre de smoke je sais pas si vous allez voir il y a tous des petites fronces dessus et le bas en fait il est tout si je perds mes mots ça va pas aller je sais pas comment ça s'appelle bref vous avez vu ici vous pouvez le resserrer avec des petits noeuds sur les épaules elle est pas trop décolletée et les motifs enfin je les ai trouvées canon donc voilà j'ai craqué pour celle-ci il y a une petite tirette à l'arrière je l'ai pris aussi en taille 38 pour être pareil à l'aise et franchement elle taille pas grande donc je regrette pas ensuite qui dit vacances dit bikini d'ailleurs je vous ai fait un autre haul où je vous ai présenté pas mal de bikini mais alors celui-ci vous allez voir il est trop pépite c'est alors attendez comment il se met comment il se met j'apprends à bien m'exprimer parce que je m'exprime très mal donc alors sur Missguided ils ont fait une collection de maillots de bain avec playboy donc voilà c'est de la culotte elle est taille haute j'adore ça elle est échancrée et là sur le devant vous avez du coup le petit signe playboy en or ça je vais pas vous le montrer porté mais je vous mettrai une image juste ici de ce que ça donne sur la mannequin et le haut c'est un haut sans bretelles comme ça et à l'arrière vous avez toujours le petit signe playboy et je trouve ça trop classe enfin je le trouve magnifique ce maillot de bain là j'ai pris les deux en taille 36 et franchement nickel donc voilà magnifique magnifique et que je craque pour ça enfin je suis dingue on continue avec une robe quand je l'ai vue je me suis dit il me la faut je ne l'ai pas encore essayé je vais l'essayer avec vous donc on verra ce que ça donne d'ailleurs si vous voyez pas tous les articles portés c'est que ça ne m'a pas été mais c'est pareil comment ça se met une robe comme ça à poids très Brigitte Bardot très bleu comme ça bleu bébé adoré le détail au niveau du dos comme ça croisé enfin je la trouve trop belle elle est longue le bas il s'arrête plus court devant que derrière et franchement elle est magnifique j'espère de tout mon coeur qu'elle va m'aller parce que sinon je vais être tellement dégoûtée vous savez pas vous quand vous prévoyez une tenue pour les vacances et qu'elle vous va pas vous avez envie de tout péter j'ai pris j'ai pris cette magnifique combinaison short elle me semble un petit peu transparente donc pourtant le tissu il est assez épais donc à voir avec des sous-vêtements clairs parce que sinon je le mettrai pas ça c'est sûr mais en fait elle est pareil colle bardot et ce haut là il était sorti sur Missguided en fait je le voulais tellement et je l'ai jamais trouvé du coup je me suis dit toi je te prends en combinaison vous avez le petit nœud devant enfin les petits froufrous sur le bas du short et franchement je la trouve vraiment jolie celle-ci là je me rends compte que j'ai pris quand même beaucoup d'app là je me rends compte que j'ai pris quand même pas mal là je me rends compte que j'ai pris pas mal d'imprimés floraux mais bon je pense que j'ai avoir une pulsion ah je vous ai pas dit la taille j'ai pris en 36 la robe bleue et la combi ensuite là gros coup de cœur c'est cette robe noire comme ceci toute simple mais avec les petits détails fluo donc vous avez la bande devant les petites bretelles spaghettis à l'avant elle est ultra longue mais enfin ultra longue elle s'arrête au mollet logiquement sachant que moi je suis une mini pouce donc on verra ça dans le try-on dans le try-on dans le try-on c'est pas comment elles font les youtubeuses en mode dans le try-on moi ça me j'arrive pas bref celle-ci je l'ai pris en taille 36 et elle est magnifique je ne traîne pas trop sur les articles parce que vraiment il y a beaucoup de choses à vous montrer donc si je commence à m'attarder franchement le haul il va durer 150 ans on termine du coup pour Missguided avec 3 pièces un peu plus sport il y en a un 4ème mais je l'ai déjà porté et je l'ai mis au lavage parce que je vais absolument l'embarquer avec moi donc là c'est un il y a des petits poils dessus parce que je vais vider le sac par terre c'est un petit cycliste noir avec une inscription Missguided est 2019 vous savez c'est les cyclistes je trouve ça trop pratique alors on aime ou on n'aime pas mais moi j'adore parce que je trouve qu'avec une paire de baskets genre même une paire de Balenciaga une paire de Yeezy ou quoi un petit truc comme ça et un t-shirt large ça fait pas du tout vulgaire et ça évite d'avoir chaud donc c'est vraiment des shorts qui sont longs qui sont pas courts même à mettre en dessous d'un t-shirt ample juste pour pas qu'on voit quand il y a un coup de vent et tout c'est top donc j'ai pris ça avec j'ai pris cette petite brassière Missguided pareil inscription avec l'arrière croisée pareil super simple super pratique à mettre pareil le trois fois que je dis pareil dans la même phrase le cycliste je l'ai pris en 36 et la brassière en 36 aussi et idem pour mettre avec cette brassière là j'ai pris un survet vous allez voir c'est un survet ultra loose taille haute comme ça je l'ai pris en taille 36 j'aurais du le prendre en 34 mais le bas il est serré c'est vraiment un survet pour être à l'aise voilà pour faire un peu c'est grave un survet qui donne du flow en fait j'aime trop autre achat Missguided c'est celui-ci au final le dernier c'est un cargo que j'ai pris en taille 36 je suis grave déçue de celui-ci parce que franchement je le voyais beaucoup plus épais la matière elle est ridicule c'est vraiment transparent limite on voit pas à travers mais c'est tout fin après pour l'été c'est pas mal puisque du coup j'aurais pas chaud pour les vacances mais voilà je m'attendais pas à cette qualité vous avez une poche ici les tailles hautes pareil j'ai des cargos beaucoup plus beaux pour beaucoup moins cher donc celui-ci vraiment je suis déçue donc on passe à mon colis Bouhou et j'ai trouvé des pépites aussi dont ce haut là en fait c'est un petit haut je les ai déjà mis j'ai pas pu m'en empêcher c'est grave d'ailleurs je vous ai fait une photo sur Instagram avec celui-ci je vous la mettrai juste ici il est magnifique ce haut vous l'aviez adoré vous pouvez le resserrer devant c'est un peu comme la combi de chez Miss Guided pareil imprimé à fleurs il est un peu croque il est tout léger enfin j'aime beaucoup la matière et il était en solde en plus tout ce que j'ai acheté là c'est ça en solde de toute façon donc j'ai pris du coup le même en noir parce que je le trouve absolument canon magnifique et tout avec les épaules comme ça enfin j'aime trop et je trouve qu'en noir les fleurs elles ressortent super bien j'ai pris ce haut là d'ailleurs je les ai pris en taille 36 toujours taille 8 ça fait un taille 8 ce aussi je l'ai vu pas mal tourner sur les réseaux sociaux je l'avais déjà commandé donc j'ai pas fait mon mouton bien que des fois je le fais mais là en fait vous avez les manches comme ça qui sont en tulle et le devant qui est tout smoké c'est un petit crop top bref les canons elle a des petits pois partout et je le trouve trop beau celle-ci toutes les instagrammeuses ou les youtube j'ai vu qu'elle l'avait prise donc voilà on va tout avoir le même ensuite une déception pareil un cycliste noir mais franchement il est transparent je sais pas si vous allez voir lui carrément il va aller à la poubelle parce que il est complètement transparent la matière j'aime pas du tout il était pas cher certes mais bon pour faire ça ou alors je vais le garder vraiment pour comme je vous ai dit mettre en dessous d'un 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 t-shirt ou d'une robe et voilà parce que c'est un portable quoi enfin si vous mettez ça déjà on va voir si vous avez rien qu'un pet de cellulite on va tout voir et on va voir toutes les formes enfin bref je suis dégoûtée je l'avais pris en taille 8 aussi de toute façon j'ai tout pris en taille 8 encore des fleurs c'est ce petit top là que j'ai pris en taille M et je vous conseille vraiment de prendre une à deux tailles youtube parce qu'il est tout petit c'est un top que vous mettez bustier qu'il n'y a pas de bretelles il est tout smoké à l'avant et là vous avez toujours les petits froufrous je le trouve simple et magnifique à la fois enfin il fait un peu champêtre et j'aime trop ça je pense que d'ailleurs c'est exactement les mêmes motifs que sur l'autre et pour terminer dans ma commande Bouhou j'ai pris j'ai pris un haut fluo vert avec des petites croisures sur le devant enfin il est bustier et vous avez les manches qui tombent sur les épaules je le trouve aussi trop magnifique celui-ci enfin je le dis tout le temps mais si je l'ai commandé c'est que je le trouve magnifique mais il y a des fois tu commandes tu les reçois c'est pas magnifique au final donc ouais je peux dire que je le trouve magnifique la qualité je l'aime beaucoup aussi je l'ai pris en taille 36 il taille vraiment petit aussi celui-ci mais je le trouve trop 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 beau tu l'as déjà dit que tu le trouvais trop beau oh c'est chiant bref voilà pour ma commande de chez Bouhou ah non ah non ah non ah non j'ai pris aussi pour finir un petit cycliste taille 38 celui-ci j'aurais du le prendre en 36 mais c'est pas grave c'est un cycliste gris bon la matière elle est pas très épaisse encore une fois mais il est toujours mieux que l'autre franchement je trouve top celui-ci aussi voilà c'est un petit cycliste on aime ou on aime pas mais moi j'aime beaucoup et pour terminer la dernière pièce c'est cette ceinture donc c'est une ceinture vous allez voir ici en fait je sais pas si ça va faire vous avez un petit médaillon Napoléon et elle est tout en chaîne comme ça couleur or et ça en fait ça fait tout le détail dans une tenue je l'avais payé presque rien et franchement elle est magnifique je regrette pas du tout j'aime trop on termine avec une pièce Azos ici c'est un petit top vous l'avez aussi beaucoup aimé sur Instagram pareil je vous mettrai une photo c'est un top qui est ouvert à ce niveau là et que vous pouvez resserrer ici pareil toujours les petites manches comme ça je trouve que pour l'été les vacances et tout c'est vraiment top voilà il est trop joli et j'aime beaucoup la couleur c'est vraiment un orange pétant celui-ci je l'ai pris en taille 36 j'avais commandé ensuite ce survêtement Adidas sur Azos mais au final il était en rupture et je l'ai jamais reçu donc j'ai fait une petite commande sur Adidas et du coup je me le suis pris c'est un survêt qui est absolument canon je craque je craque quand en fait je craque quand il est trop beau parce que en fait il est taille haute donc voilà il est taille haute et j'aime trop c'est une matière vraiment la matière survêt bref tout léger et tout et voilà pareil avec un petit top l'été une petite paire de claquettes je trouve ça trop trop joli voilà simplement du coup je sais pas si ce sera encore en stock en tout cas sur Azos il est sold out en noir il est sold out en rouge il est disponible en aucune couleur en fait mais sur Adidas il était encore dispo en rouge et il restait quelques pièces en noir donc à voir puisque du coup je l'ai aussi pris en rouge donc là ça sera un peu plus spécial mais je trouve qu'avec un petit crop top blanc par exemple c'est trop beau vous avez toujours le signe Adidas ici et il est resserré en bas je les ai pris en taille 36 et franchement je les adore je vais vraiment mon gole on termine ce haul avec deux produits de chez Glam Glow si vous me suivez sur Instagram vous savez que j'adore les produits Glam Glow d'ailleurs j'avais fait un concours en collaboration avec eux ils m'ont envoyé le nouveau kit Hollywood California Glam Glow comme ceci à l'intérieur vous avez six masques en mini format et je trouve ça top pour pouvoir les tester justement vous avez un masque qui raffermit vous avez un masque qui clarifie un masque qui raffermit c'est le violet le bleu qui hydrate le vert qui détoxifie le orange qui illumine et un autre hydratant le rose donc il y a quatre tout petits et deux moyens voilà comment ça se présente c'est trop choupif franchement je ne sais pas ce que vous en pensez je déteste dire cette phrase que tout le monde dit pour pouvoir tous les tester et aussi la nouvelle crème pareil Glam Glow Moisture Strip donc ici c'est une crème qui est à base de cannabis de Chacha Moussroom de Chacha Moussroom et d'acide hyaluronique c'est un masque anti-oxydant plus blue light protection hydratation longue durée plus anti-rougeur anti-oxydant plus protection contre la lumière bleue juste génial et le packaging il est canon enfin franchement trop trop beau c'est une texture plutôt riche mais qui colle pas qui fait pas ultra qui mourde sur le visage en fait elle est ultra légère donc ça a pas forcément d'odeur ça sent un peu les plantes un peu la feuille ouais je dirais que ça sent un peu la feuille ça doit être le cannabis qui sent ça bref en tout cas voilà c'est une crème qui est canon puisque je l'ai déjà donc je peux vous confirmer que c'est une petite pépite donc voilà pour le haul vacances surtout centré sur Missguided et vous vous dites moi si vous avez aimé si vous en voulez d'autres en commentaire en attendant je vous invite à liker la vidéo comme d'habitude à la partager à vous abonner si ça vous a plu si vous voulez d'autres hauls il y a plein de choses qui arrivent voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite Mouillet Sous-titrage ST' 501